Et avec nous pour le grand débat d'Allons Plus Loin. Olivier Cadic, bienvenue. Vous êtes sénateur union centriste représentant les Français établis hors de France, vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises. Hervé Kempf, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de reporter, auteur de ce livre « Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe ». Johan Petiot, bienvenue. Vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce qui représente les grands magasins et toutes les enseignes de l'habillement et des chaussures en France. Et Flore Berlingon, bienvenue. Vous êtes directrice de l'ONG Zero Waste France, association qui milite pour le zéro déchet, zéro gaspillage. Et vous avez lancé un défi, vous nous en parlerez probablement, « Rien de neuf » qui consiste à limiter ses achats de produits neufs au maximum. Merci à tous les quatre d'être ici. Bruno Cadic, on entend des membres du gouvernement sérieusement critiquer ce Black Friday. Je vous cite juste Brune Poirson peut-être pour commencer. « Le Black Friday est une double arnaque pour la planète et pour le pouvoir d'achat. » Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle y va un peu fort ? D'abord, c'est Olivier Cadic. Pardon. Je vous en prie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et Bruno. Ah bah alors là, c'est une erreur que j'étais écrit. Pardonnez-moi, monsieur. C'est pas grave. Donc, écoutez, c'est son avis. Pourquoi pas ? Chaque avis, c'est la liberté d'expression. C'est une opération commerciale qui a démarré aux Etats-Unis, qui a eu un succès extraordinaire. Les Chinois ont le leur, le 11 novembre, ce qui est réservé aux célibataires. 11 novembre parce que c'est 1-1-1. Donc c'est pour... Voilà, c'est une action commerciale très importante. Ça a tellement bien marché que, généralement, quand on a une bonne idée dans les affaires, on est souvent reprise. Et donc ça s'est repris même chez nous. C'est un moment de rendez-vous pour les commerçants qui cherchent à attirer les clients. C'est ça. Donc on le prend pour ce qu'il est. Hervé Kempf, vous le voyez comme ça, vous aussi ? Ou vous êtes plutôt d'accord avec Brune Poirson ou même Elisabeth Bond, qui parle d'une frénésie de consommation qui nous pousse à acheter des objets dont on n'a même pas besoin ? Je suis à priori beaucoup plus d'accord là-dessus avec Mme Poirson et Mme Borne qu'avec M. Olivier Cadic. Ce n'est pas parce que les États-Unis et les Chinois font des choses bêtes qu'on doit faire pareil. Donc je pense qu'effectivement, il faut mettre un terme à cette frénésie consommatoire. Et je serais heureux aussi que le gouvernement soit cohérent, c'est-à-dire arrête par exemple d'accorder des autorisations de construction d'immenses entrepôts dans des zones commerciales, par exemple Amazon, qui vont stimuler le commerce électronique dont on va peut-être parler. Donc vous applaudissez le discours, mais vous dites que les actes finalement sont incohérents ? Absolument. Vous êtes d'accord à Johan Petiot ? Moi, ce qui nous inquiète profondément dans les débats qui sont nés depuis le début de la semaine, c'est ce discours anti-consommation et de pointer à l'index à la fois le commerce et le consommateur derrière. Je pense qu'il y a déjà... Ces déclarations interviennent dans un contexte que l'on sait très difficile depuis un an pour le commerce et les clients dans de nombreuses vies. Il y a quand même eu des fortes baisses d'activité pour beaucoup. Et là, ça fait une semaine où pour le coup on parlait commerce, où on respirait un peu. Et c'est vrai que ce débat-là est plutôt malvenu dans le contexte très compliqué qu'on a connu et qu'on va connaître dans une semaine. C'est important de le rappeler. Donc si en effet ils peuvent faire leur activité pendant une semaine par mois, c'est déjà bien. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a le vrai sujet derrière de mieux consommer. Bien sûr, c'est une tendance que l'on connaît. Et je crois que les consommateurs n'ont pas attendu que le gouvernement leur dise comment acheter. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on voit cette tendance évoluer. Par exemple, dans notre marché qui est celui de la mode, la seconde main, ce qu'on appelle quand vous revendez vos propres vêtements, ça représente déjà un milliard d'euros. Ça a énormément cru ces dernières années et c'est en forte croissance dans les années à venir. Donc ces nouveaux modes de consommation, ils existent déjà et les clients en ont déjà conscience. Donc je pense que les clients peuvent aussi se saisir de cette opération du Black Friday pour aller aussi vers des offres peut-être plus responsables, vers des offres made in France. Après, je pense que le client... Mais le Black Friday n'est pas une arnaque comme le dit Brune Poirson. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas mettre à l'index la consommation et les consommateurs. On arrive à des discours qui sont dangereux. On voit des actions qui ont été parfois violentes à l'encontre de certains commerces. Je pense que ce genre de discours est assez dangereux. Et puis je rajoute, le Black Friday est quand même soutenu par un grand nombre de Français. Je crois qu'il y a deux Français sur trois qui ont souhaité ou qui souhaitent... Notamment ceux qui en ont besoin, ne serait-ce que pour faire des achats à moindre coût, évidemment, Flore Berlingon. Vous entendez tous ces arguments où vous nous dites non, stop à ce Black Friday ? Je crois qu'il faut arrêter de voir le Black Friday comme un cadeau qui est fait aux consommateurs. C'est tout sauf ça. En réalité, les seules personnes qui s'enrichissent ce jour-là, ce sont les grandes enseignes, ce sont les propriétaires, les actionnaires et les dirigeants de ces grandes enseignes. Et aujourd'hui, le Black Friday, ça reste un chiffre d'affaires énorme. Je crois qu'on annonce 5,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la France. Donc à comparer aux 1 milliard d'euros de la vente seconde main que vous évoquiez, on voit l'écart encore qui nous reste à parcourir. Puisque ce 1 milliard, c'était par an, si j'ai bien compris. Et là, on est sur une seule journée. Enfin bref, on a encore un grand rattrapage à faire sur les alternatives à la consommation de produits neufs parce que c'est ça qui est vraiment en jeu aujourd'hui. Très concrètement, pourquoi il vous gêne ce moment de grande consommation, au-delà de la question philosophique qu'on peut entendre évidemment. Mais très concrètement, j'entendais effectivement Elisabeth Borne nous dire l'année dernière que le Black Friday a donné lieu à la livraison d'un million de colis. Et ça, très clairement, quand on cherche à réduire le CO2, c'est une question. Oui, il y a un impact environnemental qui est évident, à la fois sur le transport, puisque une partie de ce chiffre d'affaires se fait sur les plateformes de e-commerce, mais aussi parce que tout cela, ce sont des produits neufs. Et chaque produit neuf qu'on met sur le marché a un impact environnemental énorme qu'on ne voit pas puisque ça se passe bien avant l'arrivée en rayon ou sur les plateformes. Mais par exemple, derrière une tablette, vous avez une consommation de matière première qui est de l'ordre de 340 kilos consommés pour la produire, plus l'impact CO2, plus la consommation d'eau, etc. Donc c'est une débauche de consommation pour en arriver à mettre sur le marché des produits qui vont être de faible durée de vie, qu'on va renouveler sans cesse sous l'influence de la publicité et des promotions. C'est pour ça que c'est vraiment le système promotionnel dans son ensemble. Ce n'est pas seulement le Black Friday, même si c'est peut-être l'excès qui nous fait réagir. Mais en fait, en réalité, c'est le système promotionnel et le système publicitaire dans sa globalité qu'il faut questionner aujourd'hui. Alors pas mal d'initiatives se sont mises en place contre ce Black Friday. Il se trouve qu'il coïncide avec la marche pour le climat organisée chaque dernier vendredi du mois. Du coup, cette fois, l'événement prend un autre nom, le Black Friday. Vous allez voir une affiche. Des militants d'extinction rébellion seront aussi dans la rue. Il prévoit une action contre un système capitaliste qui, je cite, fait du profit sur ce qui ne lui appartient pas, le vivant. Consommer ou protéger la planète, faut-il choisir ? Je vais vous reposer à vous la question dans un instant. Mais d'abord, on va demander à Jean-Marc Gabouti ce qu'il en pense. Le sénateur RDSE de la Haute-Vienne est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Jean-Marc Gabouti, demain, c'est le Black Friday. Que pensez-vous de cet événement ? Est-ce que c'est pour vous un événement de surconsommation anti-écologie, comme semblent le penser Elisabeth Borne et Brune Poirson ? Écoutez, moi, je suis plutôt par essence, par conviction, pour la liberté du commerce. Ceci étant, cet événement d'inspiration anglo-saxonne, je dirais, est l'organisation d'un pic de consommation totalement artificiel qui, sur un plan économique, contrairement à ce qu'il dit notre ministre Bruno Le Maire, je ne partage pas son avis, ne présente aucun intérêt sur le plan économique. Les achats sont déplacés, on fait des sortes de soldes avant les soldes. Donc c'est une opération de marketing. En termes écologiques, la question se pose aussi du transport, des émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème aussi écologique, ce Black Friday ? Par écoché, c'est effectivement un problème écologique, dans la mesure où les principaux bénéficiaires du Black Friday sont les entreprises de vente à distance, et notamment les plateformes, qui génèrent effectivement plus de transports que des magasins de quartier, des magasins de villes. Voilà, donc c'est un effet qui n'est pas l'effet principal, parce que je crois que l'effet principal, c'est un effet de dérive de la société de consommation vers une certaine forme de frénésie dans les achats. Mais ça a un impact écologique qui doit être plutôt négatif, comme l'a dit Elisabeth Borne. Alors comment consommer mieux ? Quelles doivent être les nouvelles pratiques pour consommer mieux ? Consommer mieux, c'est consommer plutôt des produits de qualité, plutôt avec un recul de réflexion, plutôt que de se jeter sur des produits promotionnels, de vérifier la garantie, la durée de vie du produit. Ça dépend de la nature du produit. Il s'agit souvent de produits, si ce sont des produits informatiques ou autres, de nouvelles technologies. Je crois que la vérification de la durabilité, de la qualité du produit, du fait que ça soit réparable, aujourd'hui devient primordial par rapport à un affichage de prix promotionnel sur une journée ou sur une semaine. Je crois qu'on doit revenir vers des modes de consommation raisonnés. Dernière question, il y a quand même l'aspect promotionnel, on l'a dit, en termes de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut comprendre quand même que les familles profitent de ces promotions ? Est-ce que le discours du gouvernement n'est pas un peu culpabilisant ? Si ce n'est pas au détriment de la qualité, oui, bien sûr. Moi, ce n'est pas les consommateurs que j'incrimine, mais je dis que c'est un phénomène de société. Vous savez, je ne suis pas sûr que les consommateurs, au final, soient toujours bénéficiaires à acheter des produits promotionnels. De toute façon, les fabricants et les distributeurs font des marges sur ces produits et font des marges sur la quantité. Ils espèrent se récupérer sur la quantité, parfois par rapport à la qualité. Donc, si c'est ponctuel, pourquoi pas ? Si c'était amené à se développer, je crois que ce serait néfaste pour notre mode de consommation et le fonctionnement de notre société. Merci, M. Gabouti, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Fanny, Olivier Kadic. Oui, enfin, moi, je suis un petit peu, là, tout d'un coup, déphasé, parce que j'arrive de New York, là où j'étais hier, pour trois jours en mission à l'ONU, où, effectivement, aujourd'hui, c'est jour férié, demain, ce sera le Black Friday. Je vois toute cette organisation qui est mise en place. Ça reste une activité commerciale. Noël en est une autre. Et je passe, puisqu'il y en a beaucoup comme ça tout au long de l'année. C'est ce qui permet, justement, aux commerçants de mettre en valeur leur activité, leurs produits. Alors, j'entends bien ce que vous dites, j'entends bien ce que disent les gens d'attaque, les alter-mondialistes. Je veux dire, c'est une rengaine qu'on connaît. Donc, ils se saisissent d'un prétexte, de quelque chose qui marche bien, pour se faire entendre. Parce que, je veux dire, d'un point de vue crédibilité, c'est quand même pas terrible. Donc, je ne comprends pas du tout, mais vraiment, ce débat, c'est... Les gens sont libres d'aller vendredi acheter des produits ou pas. Personne les oblige. Et dire qu'ils sont infantilisés, parce qu'ils seraient tout d'un coup attirés par des publicités. C'est ce qui générerait leur acquisition. Écoutez, encore une fois... Mais absolument, ce n'est pas des enfants. Donc, s'ils veulent consommer, ils consomment. S'ils ne veulent pas, ils ne consomment pas. Ils auront Noël dans quelques jours. Alors, on va recommencer pour Noël. On va dire, il ne faut pas fêter Noël, parce que ça génère du transport, puisque c'est exactement la même chose. Donc, ça paraît totalement surréaliste. Et honnêtement, puisque je reviens de trois jours à l'ONU, où on a parlé des problématiques de réfugiés, de gens qui n'ont rien en Afrique, 80% n'ont pas accès à l'électricité. On a des problématiques incroyables. Et s'ils entendaient le débat qu'on a en ce moment, je crois qu'ils seraient abasourdis. Hervé Guéme ? Non, ils ne seraient pas du tout abasourdis, monsieur le sénateur. Par exemple, il y a beaucoup de réfugiés qui sont réfugiés maintenant à cause du changement climatique qui commence maintenant à se produire. Et on ne peut pas avoir, il y a trois jours, un rapport des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour l'Environnement, sur le gap report, ne rentre pas dans le détail, mais qui dit que les États dépassent totalement les objectifs par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Et les scientifiques et les auteurs de ce rapport ont dit qu'il faudrait diminuer les émissions de 7 à 8%. On est bien au-delà. On ne peut pas d'un côté dire « L'ONU, c'est formidable, il y a le changement climatique, il faut tous se donner la main, et puis on ne change rien et on continue à faire du commerce. » J'y étais et j'ai discuté justement avec les spécialistes sur ce sujet-là. Il ne faut pas tout mélanger. Quand je parle des réfugiés par exemple, c'est les réfugiés suite au conflit armé. Par rapport à ceux dont vous parlez, qui sont aussi des extrapolations pour un grand nombre de choses, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Or, j'ai bien compris que sur ce sujet, les altermandialistes cherchent tout le temps à tout mélanger, tous les sujets, pour essayer de diaboliser les gens qui font du commerce librement. On ne diabolise personne. On a bien compris ce discours, et honnêtement, vous ne trompez personne. Ce serait plus simple si, excusez-moi, parce que M. Kadic ne m'a pas laissé parler, et donc m'a interrompu, donc je finis très rapidement là-dessus. D'abord, moi je suis journaliste, et je suis éventuellement écologiste, ce qui est un petit peu différent des altermandialistes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, hier, il se trouve que justement, j'étais en discussion avec François Gemmène, qui est un expert tout à fait reconnu en sciences politiques sur les réfugiés climatiques, et qui dit quelque chose de tout à fait différent de ce que vous dites. C'est-à-dire que même les conflits, maintenant, par exemple, en Afrique centrale, dans le Sahel, en Syrie, commencent à être liés, et les politologues et les spécialistes de la chose militaire font tout à fait le lien entre le changement climatique, et hélas, les conflits et les réfugiés. Florent Berling. Et puis je crois qu'il y a une autre manière de faire du commerce, de manière plus respectueuse aussi, des droits des travailleuses et travailleurs. Là, aujourd'hui, sur un t-shirt qui est vendu 29 euros, celui qui va fabriquer ce t-shirt risque d'être rémunéré que quelques dizaines de centimes d'euros. Et c'est ce système-là où on tire sur les prix en permanence pour pouvoir faire, derrière, des réductions à 80 %, qui produit des effets sociaux désastreux. Ce qu'il faut en train de vous dire, c'est que c'est une chaîne, en fait, et que ce n'est pas si... Non, mais vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas m'expliquer le commerce, si vous voulez. Ça fait quand même juste 35 ans que je suis dans le domaine. Peut-être que Mme Berlingues pourrait dire cette phrase. Mais je vais juste terminer, parce qu'il y a différentes manières de faire du commerce, je crois. Aujourd'hui, il y a plus de 500 marques françaises qui se sont déclarées opposées au Black Friday, qui montrent qu'il y a une autre manière de faire et qui ne passent pas par ce système promotionnel. Mais très bien, il y a le commerce équitable. Mais très bien, très bien. Yoann Petiot. Oui, je crois qu'il y a plusieurs types de commerce, il y a aussi plusieurs façons de consommer. Et je crois que le client n'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire, et on est tous autour de la table, j'imagine, à acheter dans nos magasins de proximité. Je crois que le Black Friday, selon les études, devrait se faire quand même à 80% dans les magasins physiques. Donc ça veut dire que ça va quand même profiter à l'économie locale. Et j'aurais rappelé que c'est quand même 3,5 millions d'emplois de commerce en France, et que la consommation est quand même le moteur de notre croissance. Donc c'est quand même un secteur économique qu'il faut qu'on l'entende. Et puis, je crois qu'un client, ce n'est pas parce qu'il va acheter un jour-née une t-shirt ou qu'il va aller dans sa compte-surface alimentaire, qu'il n'ira pas chez son boucher de proximité, et qu'il n'ira pas chez son cordonnier. Je pense que tous les clients sont complexes. Vous pouvez acheter en magasin, en ligne. Aujourd'hui, nos modes de consommation sont divers et multiples. Je crois que le discours de culpabilité vis-à-vis du consommateur n'est certainement pas le bon. Aujourd'hui, il change déjà son mode de consommation. On le voit. Si vous parlez aux entreprises, bien sûr, elles vous le diront, elles le voient elles-mêmes. Leur activité baisse, le modèle économique est en train de changer. Il faut en trouver de nouveau. Il y a des grandes marques qui essayent de faire de la location, de la seconde main. Il y a aussi la question de comment on produit mieux pour moins produire. Comment l'intelligence artificielle peut nous aider justement à moins produire, à mieux produire. Oui, bien sûr, mais ce sont des chaînes de valeurs qui sont éclatées à travers le monde qui font intervenir à la fois des politiques publiques, des acteurs privés. C'est un vrai système économique qu'il faut changer. C'est une révolution beaucoup plus large que le simple Black Friday. Mais le Black Friday n'est-il pas anachronique par rapport à tout ça, justement ? Mais il s'appellerait Black Friday ou autre chose, ou vente privée au mois de juillet, ou Noël, ou une autre promotion. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose sur un événement comme le Black Friday, mais qu'on s'est dit, par exemple, sur les soldes. On n'a jamais entendu que c'était un problème, cette frénésie au moment des soldes. C'est très récent, ce débat. Les soldes ont une bonne raison, je crois, et M. Petiot peut-être me confirmera ou me démentira, c'est que les soldes, vous finissez les produits qui vous restent de votre dernière collection et vous lancez la nouvelle collection. Donc, ça a un sens économique. Alors que là, c'est autre chose. On va susciter, en plus, un afflux de publicité. Il faut en dire un mot, je suis désolé, monsieur. Ce n'est pas une opération commerciale. J'essaie de finir ma phrase très rapidement. La publicité, on est sujet à énormément de publicité. Donc, malheureusement, le consommateur, la consommatrice, et plus généralement, parce qu'on est des citoyens avant d'être des consommateurs, on est sujet à des... Les spécialistes disent que j'ai du mal à y croire personnellement, mais 5 000 messages publicitaires chaque jour. Donc, quand on nous fait répéter depuis 4 jours Black Friday, Black Friday, Black Friday, quand vous vous levez le matin, que vous le vouliez ou non, vous avez ça dans la tête. Ça, on ne peut pas le nier, Olivier Cadic. C'est vrai qu'il y a opération commerciale et opération commerciale. Celle-ci, la promotion, la publicité autour de ce Black Friday est absolument incroyable. Mais quand vous investissez pour un commerce, c'est pour vendre des produits. Et la publicité, c'est un moyen de faire connaître vos produits ou votre société, et de vendre vos produits. C'est un métier, la publicité, c'est un domaine d'activité. Donc, qu'on utilise la publicité pour effectivement faire vendre les produits, c'est tout à fait normal. Maintenant, je ne vois pas où est plus le problème par rapport à ce jour spécial, par rapport à Noël. C'est la même logique, avec la même publicité, la même création d'envie d'achat. C'est exactement la même chose. Donc, soyons cohérents. Et disons aussi que, par exemple, l'opération de Noël, c'est insupportable. Allez-y. Absolument. Mais peut-être aussi un mot pour dire pourquoi il y a aussi un intérêt à ce que cette opération soit collective. Parce que, concrètement, vous ne m'auriez pas invité sur votre plateau au mois d'octobre ou au mois de septembre parce qu'une enseigne faisait une petite promotion vis-à-vis de ses clients. Donc, pour qu'on parle d'une opération commerciale, on ne parle pas beaucoup de commerce dans notre pays. Ce n'est pas une activité qui est très valorisée. Et donc, c'est aussi les soldes, c'est aussi l'intérêt des soldes. C'est parce que c'est une opération collective où tout le monde met ses moyens en même temps. Alors, à la fois sur le marché... Mais là, on en parle parce qu'il y a quand même deux ministres qui crient à roue, qui tapent sur cet événement. Oui, mais parce qu'il y a aussi un contexte politique derrière avec un projet de loi économie circulaire. Enfin, le sujet est beaucoup plus complexe que simplement le Black Friday. Encore une fois, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elles vont dire dans une semaine quand la France sera bloquée et que ces mêmes commerçants qui essaient de travailler cette semaine ne pourront rien faire pendant cinq jours, peut-être plus la semaine prochaine. Donc, le vrai sujet aussi, pourquoi c'est une opération collective ? Parce qu'une opération collective permet justement qu'elle soit relayée par les médias et par d'autres. Sinon, concrètement, elle perd de son poids. Voilà pourquoi c'est une opération collective et pourquoi on en parle. Flore Bénier ? Alors, pour ma part, même si je ne réduirais pas Noël à une fête commerciale, c'est bien autre chose et je pense que c'est important de le rappeler. Malgré tout, nous, c'est un message qu'on tient tout au long de l'année et sur n'importe quel type de promotion, y compris les soldes d'ailleurs, cette idée qu'il faut réduire notre consommation de produits neufs. Ce n'est pas seulement mieux consommer, c'est aussi moins consommer. C'est indispensable. Sinon, l'équation environnementale ne tient pas. Et donc, pour nous, c'est un message qu'on cherche à faire passer par des mobilisations comme un défi qu'on a lancé qui s'appelle le défi Réen 9 où le but du jeu, c'est de consommer le moins d'objets neufs possibles par an puisque chacun de ces objets va avoir une empreinte environnementale considérable. Et il y a énormément d'alternatives, l'allocation, l'achat d'occasion, le prêt, le troc, l'échange, etc. qui sont en plus, pour certaines, créatrices d'emplois et de beaucoup plus d'emplois que l'achat de produits neufs. Je pense aux activités de réparation, etc. Et donc, il y a une possibilité de faire du commerce, il y a une possibilité de créer de l'emploi et de l'activité localement sans passer par la surconsommation. Alors, est-ce que toutes ces périodes de forte consommation profitent à l'emploi et à notre économie ? C'est effectivement pas sûr. Le Black Friday profite en premier lieu à Amazon qui a donc importé ce concept en France. C'est son plus gros jour de consommation de l'année et Amazon détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. C'est ce que déclare Mounir Madjoubi, député de La République En Marche et ancien secrétaire d'État au numérique. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. Oui, elle crée 9000 emplois, mais en même temps, elle fait perdre près de 20 000 emplois à l'économie française. C'est-à-dire qu'elle a beau en créer, par son activité, elle va en détruire beaucoup plus. Le chiffre que je note dans mon étude, c'est près de 8000 emplois. 8000 emplois nets qui disparaissent dans l'économie française du fait de son activité. Olivier qui a dit que c'est une étude de Mounir Madjoubi, donc difficile de savoir si elle est complètement juste ou pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'avez entendu ? Vous avez entendu ces chiffres ? Là, quand ils sont présentés comme ça, qui pourrait soutenir le fait que d'un côté, on créerait 8000 et on en détruirait 20 000 ? On se dirait que la balance n'y est pas. Alors un, d'abord, ça se regarde pour l'analyser. Il se trouve que moi, je connais un peu le problème, puisque du Royaume-Uni, je suis dans mon domaine professionnel, dans l'édition, on voit bien qu'Amazon a absolument vampirisé tout ce qui est commerce de livres, de produits éditoriaux. Et ça pose un vrai sujet, puisque ça a créé une raréfaction des libraires. D'un autre côté, il y a d'autres avantages. Et je peux vous dire qu'en termes d'éditeurs, dans mon domaine, tous ceux qui avant avaient cherché à le faire dans le domaine anglo-saxon avaient toujours échoué. Et moi, si j'ai réussi, c'est aussi grâce à Amazon. Donc l'un va avec l'autre. Il n'y a pas de système idéal. Il y a des plus et des moins à chaque chose. On peut faire une analyse, regarder, commenter. Après, est-ce qu'on doit interdire Amazon et le commerce en ligne ? Ça, c'est un autre challenge. Oui, parce qu'il se trouve que cet après-midi, des militants écologistes ont bloqué un entrepôt d'Amazon, celui de Bretigny-sur-Orge. On va peut-être en voir des images. C'est le plus important de France. Il est ouvert il n'y a pas très longtemps. Et eux, ils dénoncent le projet de loi économie circulaire qui arrive donc à l'Assemblée après avoir été voté au Sénat, qui, selon eux, ne lutte pas contre les dégâts sociaux et environnementaux et de l'e-commerce. Bretigny-sur-Orge, Hervé Kempf, c'est aussi 600 CDI, là, en ce moment, et à terme, dans les 3 ans, 1000 CDI. Alors, le tableau est-il si noir ? Faut-il à ce point lutter contre Amazon et l'e-commerce en général ? Oui, tout à fait. Je confirme tout à fait l'étude de M. Mounir Madjoubi, parce que, Reporters, on a fait aussi une grosse enquête au printemps sur Amazon qui confirme tout à fait. C'est pour ça que je reviens un petit peu en arrière. On n'est pas contre le commerce. Personnellement, moi, je ne suis pas contre le commerce et je ne pense pas que les écologistes sont contre les commerces ni même les commerçants. Ça a du sens. Et vous l'avez très bien décrit tout à l'heure. En revanche, on détruit des emplois de la même manière que l'agriculture agro-industrielle détruit des emplois de paysans sans arrêt. De la même manière, ces grandes sociétés comme Amazon détruisent des emplois. Plus un impact environnemental qui est extrêmement fort. Il y a non seulement Bretigny-sur-Or, je mets un nouveau projet du côté de Nancy, du côté de Lyon. Parce qu'Amazon se développe. Voilà. Et à chaque fois, des entrepôts énormes de 18 hectares qui vont artificialiser le sol. Et puis, Amazon, c'est une évasion fiscale absolument monstrueuse. C'est-à-dire, les profits qui sont faits en, je simplifie un petit peu, en tuant une partie du petit commerce et en détruisant des emplois va partir au Luxembourg, va partir au Delaware. Et ça va être de l'argent qui ne va pas être injecté dans l'économie française. Peut-être un chiffre sur ce point. Je crois qu'Amazon, c'est à peu près le même chiffre d'affaires en France que le groupe Fnac d'Arti. Et c'est deux fois moins d'impôts payés. Yann Petiot ? Non, sur ça, pour le coup, c'est un point sur lequel on se rejoint. C'est-à-dire, quand on regarde le modèle économique d'un pure player versus un magasin physique ou même une enseigne de distribution physique, on sait que pour faire le même chiffre d'affaires, il y aura deux à trois fois plus d'emplois dans le commerce physique que dans le commerce en ligne. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en effet, plus la part d'activité va sur le commerce en ligne, plus, à contrario, comme on a moins besoin d'emplois pour faire du commerce en ligne, plus on en détruit dans le commerce physique. Et comment on contrecarre un géant comme Amazon ? Comment ? On me dit tous que ce n'est pas bon pour l'écologie, ce n'est pas bon pour le... Le vrai enjeu, c'est ce que monsieur disait, c'est que les uns et les autres aient des situations de traitement équitables, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau des normes en général. Et sur le niveau fiscal, il y a encore un gros travail à faire, en effet, pour que chacun soit face aux mêmes règles. Donc ça, en effet, il y a un vrai problème, mais que ce soit... C'est un problème qui est plus large à celui de toutes les multinationales qui ont des techniques d'optimisation qui leur permettent de faire partir leurs valeurs ajoutées ou leurs bénéfices dans d'autres pays où ils sont taxés à des taux moins élevés. Mais le seul moyen de lutter contre Amazon, Flore Berlingon, c'est de conseiller ce soir à nos téléspectateurs d'acheter responsable, de consommer responsable, d'arrêter d'aller sur Amazon, par exemple ? C'est le genre de conseil que vous auriez envie de délivrer ? Alors, il y a des choses à faire sur le plan politique, législatif, etc., bien entendu. Mais en attendant, effectivement, à titre individuel, personnel, on peut décider de boycotter Amazon et d'autres plateformes, parce que ce n'est pas la seule non plus en cause. Et surtout, on peut décider de réduire sa consommation, ses achats de produits neufs. Déjà, première chose, se posant tout le temps la question systématiquement, de savoir si on a besoin de l'objet, ou si on a été finalement un peu pressurisé pour l'acheter, et s'il n'existe pas une alternative qui consiste à l'acheter d'occasion. Ça, c'est quand même de plus en plus facile, que ce soit dans des boutiques physiques, ou aussi sur des boutiques en ligne, qui permettent parfois d'identifier une personne qui peut nous apporter l'objet à proximité. Et puis, toutes les autres possibilités de location, d'emprunt, qui se sont aussi beaucoup développées, avec des possibilités de services après-vente, de garanties, qui sont aujourd'hui tout à fait équivalentes aux neufs. Et ça permet de faire des économies. Il faut reboucler aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les besoins, quand on a des revenus modestes, de profiter promotion. Il existe d'autres manières aussi d'avoir accès à des biens de première nécessité. Il nous reste une nuit. Pardonnez-moi, Olivier, qui a dit qu'au niveau législatif, on est bloqué, on ne peut pas faire grand-chose contre un géant comme Amazon. Mais personne, et d'ailleurs, ça a été dit à l'instant, personne n'est obligé d'acheter chez Amazon. Donc, encore une fois, c'est un choix individuel. Ça s'appelle la liberté individuelle. Si on a envie d'aller dans le commerce au coin de sa rue, on a la possibilité. Si on a envie d'acheter des produits du commerce équitable, on le peut. Si on veut acheter sur Amazon, on le peut. Et encore une fois, il faut regarder les choses des deux côtés. Parce que là, vous le regardez d'un côté consommateur, mais il faut voir aussi de celui qui est l'industriel ou celui qui crée les produits. Et Amazon et les plateformes permettent de vendre ces produits dans le monde entier et d'aller vers les clients très vite, très facilement. Donc, il faut toujours équilibrer les choses. Mais voyez d'où on est parti ? On est parti du Black Friday. Et là, on est en train tous de se faire Amazon. Eh bien, écoutez, il a une bonne tête aujourd'hui de personnes qui doivent être payées pour le système, si vous voulez. Mais ça ne les empêchera pas de se développer. Et entre ces personnes, on pose des questions. Juste un dernier mot en cinq secondes, Florbert. Oui, il est quand même possible de mettre en place des mécanismes qui viennent corriger un petit peu. Ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que Amazon et d'autres ne internalisent pas le coût environnemental, le coût social, la casse, finalement, dont ils sont responsables. ils ne l'internisent pas dans leur propre... Et le message a été envoyé. Merci, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain, Auriane Mancini, vous la retrouvez à 7h30, comme tous les matins. L'invité politique de Bonjour Chez Vous sera Karima Dehli, eurodéputée Europe Écologie-Les Verts. Très bonne soirée sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada